Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, très, très grave crise au sein du gouvernement ukrainien. En effet, six ministres ont démissionné aujourd'hui, dont le ministre des Affaires étrangères de M. Zelensky, qui n'est plus, n'est plus au gouvernement. C'est une grosse crise, une très grosse crise. Est-ce que ça annonce peut-être la chute de Zelensky ? Nous verrons ça, nous verrons ça dans les prochaines semaines. Au moins six, aux responsables du gouvernement ukrainien ont démissionné de leur fonction depuis ce mardi. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba. Depuis son entrée en fonction en 2020, le chef de la diplomatie ukrainienne a joué un rôle clé dans les efforts de Kiev pour lutter contre l'invasion à grande échelle par Moscou, voyageant à travers le monde pour trouver des alliés et mobiliser le soutien des partenaires internationaux du pays. Sa démission fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion plénière du Parlement ukrainien. Cette vague de départ intervient alors qu'un important remaniement gouvernemental était attendu. Le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré un peu plus tôt que des changements étaient en cours au sein du gouvernement pour le renforcer et obtenir les résultats dont l'Ukraine a besoin. Ces derniers jours, les attaques russes se sont multipliées en Ukraine, qui après son incursion surprise dans l'oblase de Kursk le 6 août dernier, cherche à renforcer ses positions dans la région. Oui, alors l'offensive ukrainienne semble marquer le pas depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je crois qu'il faut plus le considérer comme une zone dans laquelle des incursions régulières sont conduites. Ce sont des tout petits villages, ce sont la ville la plus importante à à peine 5 000 habitants. C'est une zone qui est difficilement défendable, donc les Ukrainiens sont rentrés avec des moyens de génie, mais ça veut dire que lorsque les Russes se mettront vraiment le paquet, ils ne pourront pas faire face à la côte offensive ukrainienne. Et puis cette côte offensive, finalement, c'est vraiment une action très circonstanciée. Elle me fait penser, moi, au rêve des commandos britanniques de 1942, lorsque toute l'Allemagne occupait le continent européen, que les Britanniques étaient les seuls à faire quelque chose et qu'ils envoyaient des commandos de nuit sur les côtes européennes, avec d'ailleurs des grosses pertes en effectifs. Ça ne servait à rien sur le plan militaire, mais ça permettait de maintenir le moral des troupes. On peut estimer que c'est la même chose avec cette offensive, parce que d'abord, elle n'a rien changé sur le front du Donbass, au contraire. Et puis surtout, elle a généré plusieurs choses. Elle a d'abord généré une opposition très importante en interne, puisqu'un certain nombre de députés, y compris de militaires, disent que c'est une erreur, que ça va bien sûr affaiblir encore plus le front du Donbass, que ça a eu le don de radicaliser la Russie. Et ça, c'est le deuxième point. Les Russes qui commençaient à parler de négociations, bien sûr, ont systématiquement et immédiatement arrêté de parler de négociations et ont considéré que maintenant, ça en est terminé. Et de plus en plus de voix, surtout chez les autorités militaires à Moscou, n'attendent maintenant et ne veulent accepter qu'une capitulation de l'armée ukrainienne et plus de négociations pour l'instant. Et Poutine est en effet pris entre, on va dire, les faucons et ceux qui sont plus pour une négociation rapide. Donc voilà, il est assez pragmatique. Il gère les pressions entre les deux. Au moins 7 personnes, dont 3 enfants, étaient tués et 40 autres blessés lors d'un tir de missiles russes sur la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe a lancé une attaque combinée de missiles et de drones. Les explosions ont commencé à retentir vers 6h du matin, heure locale. Selon les autorités, les tirs d'artillerie ont mis le feu à des immeubles résidentiels situés près de la gare centrale. Le maire de Lviv, Andrei Sadovi, a déclaré que deux institutions médicales et deux écoles ont également été endommagées. Le bilan risque encore de s'alourdir. Cette attaque fait suite à la pluie meurtrière de l'année qui s'est déroulée ce mardi à Poltava. L'un des bâtiments qui hébergeait l'Institut militaire des communications a été partiellement détruit par une frappe de missiles balistiques. Le bilan s'élève à 53 morts et près de 300 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque et demandé à ses alliés de l'aider à mettre en place des défenses anti-aériennes. Il leur a aussi réclamé l'autorisation de lancer des frappes à longue portée à l'intérieur de la Russie. Oui, il y avait encore une interview de Trump ces derniers jours qui disait qu'il avait ce plan secret pour arrêter la guerre en 24 heures et puis un second plan pour la Chine. Alors d'abord, il faudrait qu'il soit élu, ça c'est le premier point. Ensuite, il faut rappeler que s'il est élu en novembre, il ne prendra pas ses fonctions avant janvier. Et même s'il est élu en janvier, il lui faudra probablement encore quelques semaines, voire quelques mois avant de pouvoir concrétiser ce qu'il a souhaité. Alors comme beaucoup, moi je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution majeure avant le mois de novembre. Mais la question c'est que si c'est Trump qui est élu, est-ce que la situation sera débloquée en novembre ou est-ce qu'il faudra attendre le printemps suivant que le nouvel hôte de la Maison-Blanche ait pris vraiment la direction de toute l'administration américaine ? Raphaël Grossi a rencontré ce mardi Volodymyr Zelensky à Kiev, sa dixième visite en personne depuis le début de la guerre. Lors de cet entretien, le chef de l'AIEA a assuré le président ukrainien qu'il comptait augmenter l'assistance à l'Ukraine en matière de sécurité nucléaire. Il a annoncé que les inspections pourraient désormais concerner les sous-stations électriques qui alimentent les centrales nucléaires ukrainiennes. La visite intervient après que des tirs d'obus et de drones ont récemment endommagé des lignes électriques menant à Zaporizhia. Des attaques qui inquiètent l'AIEA depuis que la Russie a pris le contrôle de la centrale en mars 2022. Raphaël Grossi se rend d'ailleurs ce mercredi à Zaporizhia, quelques jours après une visite de la centrale de Kursk en Russie, où le conflit s'est étendu. Ça a été fait pour plusieurs raisons. Ça a été fait déjà pour démontrer aux parrains et aux financiers des forces armées ukrainiennes, notamment américains, que l'Ukraine pouvait faire quelque chose et que la messe n'était pas totalement dite, alors qu'elle l'est. Elle l'est militairement, n'en déplaise à tous ceux qui voudraient que l'armée ukrainienne soit capable de renverser la vapeur militaire. Les équations aussi bien concernant les hommes, les munitions, les armements, tout, le moral, tout, ne sont pas à la faveur de l'Ukraine. C'est assez mathématique. Alors effectivement, on annonce la reddition, enfin on dit que l'Ukraine va s'effondrer, que le front va s'effondrer, que l'armée va s'effondrer. Et elle ne s'effondre pas encore tout à fait, évidemment, mais parce qu'on la porte à bout de bras, alors pas assez selon les Ukrainiens bien sûr, qui se battent très courageusement, aussi courageusement qu'ils le peuvent, mais avec des actions extrêmement désespérées. Et la course, que c'est vraiment un exemple, parce que pour faire une incursion symbolique, politiquement et stratégiquement même, enfin de leur point de vue, dans la Russie, près 2014, et bien finalement, ils ont dégarni le front du Donbass, et maintenant, les forces russes, qui sont déjà à l'offensive, à leur rythme, à leur rythme, mais enfin, sûrement, méthodiquement et sûrement, et bien sont en train de faire des avancées quand même assez considérables. Donc, Kursk, c'est pas fini, et les Ukrainiens ne sont pas rentrés chez eux, mais enfin, le bilan humain est dramatique. Sur la dizaine de milliers d'hommes engagés là-dedans, il y en a déjà, d'après le ministère de la Défense russe, plus de, je sais plus, 6 000 ou qui ont été déjà éliminés. L'offensive au nord à Tarkov, elle se poursuit. Et là, on a eu aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui même, une frappe sur un centre de l'OTAN, d'entraînement, aux communications, etc., où il y a un certain nombre de soldats, de formateurs, notamment suédois, notamment tchèques, qui sont manifestement, qui ont été pris là-dedans, avec, voilà, avec 250 blessés, avec une cinquantaine de morts, donc, enfin, ça va très mal, et dans le don bas, ça avance. La Russie avance. La Russie avance vers Pokrovsk, vers Toretsk, vers, voilà, on parle déjà, enfin, il y a... Donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a permis, c'est encore une minute, monsieur le bourreau, quoi, c'est vraiment... Et nous, on continue, et on... Les Américains, après avoir fait de grandes circonvolutions, sont en passe, quand même, d'autoriser certains missiles de longue portée, si j'ai bien compris, après avoir dit que ce ne seraient pas les Atakems, mais ce seraient peut-être les Jassams, enfin, bref, il y a... On continue l'escalade, et on ne voit pas très bien quel est l'intérêt, quelle est la rationalité, et quel est surtout l'intérêt de l'Ukraine et du peuple ukrainien là-dedans. Et c'est ça, pour moi, le grand mensonge. Volodymyr Zelensky dit que c'est pour redonner un nouvel élan à son gouvernement et pour changer un petit peu l'inclinaison de sa politique dans différentes sphères, mais il a été très vague sur ce qu'il veut vraiment faire avec cela. Et il y a des tendances un peu contrastantes dans les décisions qui sont prises. Le vice-chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, Rostislav Shurma, a été limogé hier. Ça, c'est quelque chose que des activistes anticorruption demandaient depuis très longtemps, parce qu'il a été accusé de conflit d'intérêts. Et même si un juge a mis de côté l'affaire, tout de même, il a été estimé que c'était un juge qui était elle-même corrompu. Voilà, Rostislav Shurma, ça faisait partie vraiment des noms à licencier. Selon différentes informations, les Américains aussi mettaient la pression pour licencier ce monsieur-là. Mais un autre vice-chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, Oleg Tatarov, lui aussi accusé de corruption, reste en place. Le premier ministre Denis Schmigal devrait rester en place. En revanche, le ministre des Affaires étrangères, Dmitry Okuleba, selon diverses informations, devrait être remplacé. C'est un processus qui est en cours. Pour David Arahamiya, le chef du parti de Volodymyr Zelensky au Parlement, a dit qu'aujourd'hui serait la journée des départs. En fait, ça a déjà commencé hier. Et demain, jeudi, serait la journée des nouvelles nominations. C'est peut-être demain qu'on comprendra, si on comprendra un petit peu plus, où Volodymyr Zelensky veut en venir avec ce gros remaniement. Alors, tout ça est encore une fois lié à l'opération qui a eu lieu à Kursk. On sait maintenant que l'opération a été largement préparée par les Anglais et par les Ukrainiens. Et d'ailleurs, presque, je dirais, au détriment des Américains, la CIA a été impliquée dedans. Mais ni le Patagone, ni la Maison-Blanche, qui étaient vraiment sur d'autres choses, parce qu'on était en pleine convention républicaine et démocrate, ils ont été surpris. Donc, ils ont été les premiers à lancer des attaques contre Zelensky et Zelensky, en disant que ces deux hommes étaient au courant et avaient donné leur feu vert pour le sabotage du Nord Stream. Il va de soi que tout cela est faux. On a maintenant de plus en plus d'informations qui nous permettent de dire que ce sont les Américains. Mais ça montre la satisfaction de Washington par rapport à cette opération de Krenia à la course. Et puis, dans le même temps, les Allemands ont renchéri en continuant leur enquête judiciaire. Et un procureur a donc lancé une procédure contre celui qui aurait été le chef d'équipe sur le petit yacht, qui est allé, soi-disant, saboter les pipelines de Nord Stream. Alors, tout ça n'est qu'un habillage. Il faut rappeler que depuis le début de cette crise, les services allemands, c'est-à-dire le BND, ne font qu'être le bras armé de la CIA sur ce dossier. Ils reprennent absolument toutes les informations, toute la propagande que la CIA a diffusée pour essayer de se disculper de cette opération. Et encore une fois, il faut rappeler que les BND, le service allemand, a été directement créé par la CIA en 1947 sur les ruines du service de renseignement de l'armée de l'Est allemande. Et donc, c'est une création de la CIA. Donc, les liens entre les deux sont très forts. Et on voit encore que ça fonctionne plus de 50 ans après. Pour moi, l'affaire de Nord Stream signale que les objectifs américains ont été atteints. C'est-à-dire, les objectifs américains sont atteints. L'Allemagne retourne dans la dépendance des États-Unis. Et avec elle, toute l'Europe. Le lien est coupé avec la Russie. Il n'y a plus besoin de faire la guerre en Ukraine. On va continuer. Mais les Américains ne sont pas idiots. Ils ont compris que le but, c'était d'affaiblir la Russie. Ils n'ont pas affaibli la Russie. Il n'y a même qu'au contraire, ils en ont fait une armée aujourd'hui qui, avec l'usage des drones, la combinaison de l'usage des drones, de l'artillerie, est devenue une des plus performantes au monde avec l'armée ukrainienne. On n'a pas, nous, ni même l'armée américaine, des théâtres d'expérimentation de deux ans de combat comme viennent de le vivre les Russes dans le Donbass. Donc ça, je vais vous dire, c'est inimaginable de faire la guerre à la Russie. À moins de passer à des proportions de missiles balistiques. Mais en termes humains, quand Emmanuel Macron nous dit qu'il va falloir envoyer des troupes, même nos meilleures troupes se battent dans le Donbass en hiver par moins 17. Je peux vous dire, moi j'y suis allé. J'y suis allé pendant des courtes périodes pour faire des reportages. C'est les trucs les plus intenses que j'ai fait dans ma vie. C'est les conditions de guerre les plus épouvantables que j'ai vues dans ma vie. Et je n'imagine pas le jeune français, et encore plus la jeunesse de France ou d'Europe, aller se battre. Elle n'en a pas la capacité physique. Point final. Et là, on voit une vaste opération de communication, finalement, qui est dirigée contre l'Ukraine par les Américains. Alors pourquoi organise-t-il ceci, cette opération de communication ? Il y a plusieurs choses dans cela. D'abord, il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2, c'est finalement le plus grand acte de terrorisme industriel du XXe et du XXIe siècle. Parce que c'est quand même quelque chose d'énorme dont ont été victimes les Allemands, mais aussi nous, Français, puisque Engie était actionnaire à hauteur de 10% de Nord Stream 2. C'était un investissement de l'ordre de 950 ou 987 millions d'euros. Sans compter les pertes derrière, avec la part de ce partenariat. Bien sûr. Alors, à partir de ce moment-là, les Américains ont tout fait pour essayer de dissimuler leurs responsabilités dans cet acte. Il était facile de faire porter la responsabilité aux Ukrainiens parce que, de toute façon, ils tiennent les Ukrainiens à bout de bras sur un plan économique. Donc, bien sûr, très rapidement, Zelensky avait protesté en disant « Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas au courant. » Et je crois que pour une fois, il faut le croire. Ensuite, l'histoire qui a été montée de toute pièce en racontant que six hommes avaient embarqué sur un petit yacht dans un port d'ex-Allemagne de l'Est pour aller faire sauter le pipeline ne tient pas techniquement. On ne plonge pas dans des eaux à 80 ou 100 mètres de profondeur avec des courants traversiers, avec du matériel de plongeurs amateurs. Ça n'a pas de sens. Et en plus, il faut localiser les pipelines. Maintenant, ce qui est beaucoup plus frappant, c'est de voir comment les Allemands, qui sont les premières victimes de ce sabotage, se sont totalement couchés devant les Américains. Alors, on voit en ce moment deux autres éléments. C'est effectivement que l'Ukraine n'intéresse plus beaucoup de monde à Washington. Tout le monde est polarisé sur les prochaines présidentielles, sur la crise de Gaza, sur la crise au Moyen-Orient. Et puis, dans le même temps, les Allemands viennent annoncer qu'ils allaient diviser par deux leur aide à l'Ukraine. Alors, il y a bien sûr des difficultés économiques. Et puis, on a vu, pas plus tard que le week-end dernier, l'AFD gagnait un certain nombre de régions et a annoncé au effort qu'elle était pour la fin de la guerre en Ukraine. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui sont intéressantes. Et encore une fois, j'en reviens à l'offensive de course. Les Anglais ont probablement essayé d'enrayer ce phénomène. Le ratavisme antirus est tellement fort. Il y a aussi un impact qui pourrait être dommageable pour eux de la dette ukrainienne sur leur propre économie. Et donc, ils ont essayé de relancer ou de faire durer un petit peu plus ce conflit. Cette visite de Vladimir Poutine, qui a été reçue par son homologue mongol, le 3 septembre, je vous propose de regarder rapidement cette petite extrait vidéo. On voit Vladimir Poutine arriver accueilli en grande pompe ici, alors qu'il était, je le rappelle, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que la France et d'autres avaient demandé justement à la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine, ce qui n'a pas été le cas, comme on peut le voir ici, puisqu'il est accueilli les bras ouverts. Je voulais commencer par cela, Eric Donessé. Oui, ça n'a rien de surprenant, d'abord, parce que le président russe avait bien sûr pris ses précautions auparavant. Et puis, il faut rappeler que la Mongolie fait partie des pays du premier cercle, comme la Corée du Nord. En plus, c'est un pays qui est aussi très proche de la Chine. Donc, les risques qu'il soit arrêté étaient extrêmement, extrêmement minces. Je pense que les Européens et les Occidentaux ont fait la demande pour la forme, parce qu'ils s'attendaient bien sûr à ce gouvernement de l'Ambattor-Tempère. Bonjour Dimitri. Vous nous dites ce matin, Vladimir Poutine nargue l'Occident. Oui, Vladimir Poutine sourit peu. Quand ça lui arrive, c'est au rasoir, l'œil fuyant et avec l'air gêné, et il y a de quoi réfrigérer un aéroport. Mais hier, au pied de la statue de Jean Giscanne, il arborait l'air réjoui du touriste qui découvre pour la première fois la mer. Il semblait ravi de serrer la main des officiels. Il était aux anges en écoutant au garde-à-vous les flonflons de la garde présidentielle. Alors, la Mongolie, Vincent, c'est comme l'Ukraine, à une ancienne colonie soviétique qui est devenue indépendante à la chute de l'URSS. Indépendante, mais enclavée entre la Chine et la Russie. Elle se méfie de ses puissants voisins. Et hier, les Mongols n'ont pas envisagé un instant d'appliquer le mandat d'arrêt lancé contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. alors qu'ils ont signé le traité de Rome instituant cette CPI. Dans le monde magique des juristes sans frontières, ils auraient dû lui passer les menottes et le livrer à la haie. À la place, ministre et président ont signé des contrats et fait avancer le projet de gazoduc avec la Chine. Vladimir Poutine a salué l'attitude respectueuse des Mongols vis-à-vis de l'héritage historique commun. Sous-entendu, tout le contraire de l'Ukraine. Ils souriaient un peu plus. Ils tiraient la langue. Alors Vladimir Poutine a une autre raison de se réjouir. Vincent, son armée gagne du terrain dans le Donbass. Elle a conquis près de 500 km² en août. Elle n'en avait pas fait autant depuis deux ans. Le rythme s'accélère. Les troupes sont maintenant aux portes de Pokrovsk. Un nœud logistique, c'est leur objectif. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien que l'offensive éclair lancée par les Ukrainiens en Russie il y a un mois n'a pas freiné l'avancée des Russes dans le Donbass. Ils n'ont pas transféré les soldats et le matériel pour défendre Kursk. Contrairement à ce qui était prévu par les généraux ukrainiens, le pari est perdu. Alors les Russes, les Ukrainiens tiennent un millier de kilomètres carrés en Russie et les lignes sont figées. C'est une victoire évidemment en termes de com' mais pas en termes stratégiques. Le lot de consolation, ce sont des centaines de prisonniers qui serviront demain de monnaie d'échange. Alors Vladimir Poutine a dit hier Vincent « Je suis sûr que cette provocation échouera ». Oui, il a été défié. Il fait de la surenchère, des bombardements intenses, plus de 50 morts, près de 250 blessés hier avec un coup au but, une frappe de missile contre un centre de formation militaire où étaient rassemblés des centaines de soldats pour une cérémonie en plein air. Biden a trouvé cette nuit Poutine déplorable. Londres se dit écoeuré. Et il y a de quoi. La Mongolie n'est pas la seule à dérouler le tapis rouge à Poutine. La Turquie a demandé hier à adhérer au BRICS, le bloc des pays émergents, aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Iran. La Turquie a beau être membre de l'OTAN, elle veut développer ses relations avec l'Est. C'est ce qu'a expliqué Erdogan. Vladimir Poutine ne sourit pas. Il crâne. Il nargue. Il nargue l'ACPI, l'OTAN, l'Occident. Ainsi va le monde, signature Europe 1. Vincent Hervouet. Merci Vincent. On a des idéologues qui sont déconnectés. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Au tout début de la guerre, je rappelle juste un élément, c'est que la guerre n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé en 2014. Suite à un coup d'État à Kiev, il y a eu une guerre civile. Les Ukrainiens se sont battus entre eux et c'est en 2022 que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais j'ai parlé au tout début de 2022 avec un très haut représentant de la France, un fonctionnaire qui travaillait sur le dossier ukrainien à l'Union Européenne. Donc vraiment, une des personnes les plus haut placées de la France sur place. Et il savait ce que je pensais. Je voulais discuter avec lui. Il était ouvert à la discussion. Mais lui m'a dit que lui, il savait que Poutine allait envahir l'Europe pour imposer le communisme. Et je me suis dit, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui a zéro niveau d'études, qui n'a jamais lu un livre, etc. À qui je pourrais avoir un peu de condescendance. Et là, je me suis dit, OK, là, on est très, très loin. La situation est grave, docteur. Non, mais ça, il y en a plein. Ils croient, ils sont dans une bulle, ils sont dans un autre monde. Et justement, c'est pour ça aussi, c'est extrêmement grave. Régis, vous voudrez terminer sur le fait que les médias relaient ça. Les relaient, les médias sont complices. Il y en a un qui est célèbre sur LCI, c'est le général Yakovlev, qui entendait l'autre jour, qui expliquait que les Russes, en fait, prenaient, pillaient les maisons des Ukrainiens pour récupérer les machines à laver, les réfrigérateurs, parce que chez eux, c'était un produit de luxe. Et qu'ils volaient la voiture aussi, qui était un produit de luxe en Russie. Je ne sais pas si le professeur, comme le général Yakovlev, depuis combien de temps il n'est pas allé en Russie. On vous montre comment l'once d'or s'est à nouveau envolée vers ses sommets tout l'été. Mi-juillet, le cours de l'or s'élevait à 2479 dollars et 2274 euros l'once. Des sommets atteints à l'époque à cause des mauvais chiffres de l'économie américaine et à un vent de panique, notamment du fait des forces armées taïwanaises en état d'alerte maximale en réponse aux essais de missiles chinois autour de l'île. Quelques jours auparavant, en plus, Donald Trump déclarait dans une interview à Bloomberg que Taïwan devrait payer les Etats-Unis pour sa défense contre la Chine, semant ainsi le doute sur les relations futures entre Washington et Taipei en cas de victoire de Trump à la présidentielle de novembre. Et d'autres dirigeants africains arrivent à Beijing pour assister au sommet du FOCAG 2024. Ce matin, le président camouenais, Paul Biya, atterrit dans la capitale chinoise. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed et le président libérien Joseph Niuma Boakai sont également arrivés. Le sommet se tient de mercredi à vendredi. Face au ralentissement de la croissance économique mondiale et à l'impact des conflits mondiaux sur les pays en développement, la Chine œuvre à s'embarquer dans un nouveau voyage avec l'Afrique vers la modernisation et l'industrialisation. Il existe plusieurs domaines de localisation des industries que la Chine s'était forcée de renforcer sur le continent africain au premier rang desquels se trouvent l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services de logistique commerciale qui ont attiré plus de 1000 entreprises chinoises au cours des trois dernières années. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand partenaire stratégique et d'investissement de l'Afrique. La coopération chino-africaine est l'un des piliers les plus importants du développement, de la sécurité et de la stabilité du continent africain. La Chine est consciente que le secteur industriel constitue l'un des piliers généraux du développement de l'Afrique. Elle s'efforce de transférer et de localiser la technologie et l'industrie manufacturière sur le continent et a réussi à promouvoir la construction et la modernisation des infrastructures au service de l'industrie et de l'industrie manufacturière, y compris l'énergie, qui représente la pierre angulaire de toutes les industries. La Chine a également pu comprendre les besoins des peuples et des gouvernements africains en matière d'industrie lourde et légère, qui visent à développer le pays et à offrir des opportunités d'emploi aux citoyens. Selon un récent rapport publié par le Conseil commercial Chine-Afrique, la Chine est le plus grand pays en développement qui a investi en Afrique, ce qui en fait l'un des moteurs de sa croissance économique globale. Fin 2023, le volume des investissements directs chinois en Afrique dépassait les 40 milliards de dollars américains. Au cours des trois dernières années, la Chine a contribué à la création de plus de 1,1 million d'emplois. La Chine cherche à soutenir l'économie africaine, à y investir et à fournir tout ce qui est nécessaire pour libérer le potentiel de cette économie prometteuse, fondée sur les capacités des jeunes en matière d'emploi et de travail, et fondée sur d'énormes ressources naturelles et une situation géographique intermédiaire. L'intégration économique chino-africaine s'est manifestée par le fait que le volume des échanges commerciaux chino-africains a atteint 282 milliards de dollars en 2023. Cette année, au cours des seuls sept premiers mois, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a probablement atteint 167 milliards de dollars. Donc, il est susceptible de dépasser les 320 milliards de dollars en 2024. La Chine est devenue l'un des premiers pays à accorder une aide au développement considérable au continent africain et contribue à la construction et à l'amélioration des infrastructures des pays africains dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, en plus de son leadership, en tant que meilleur partenaire commercial de l'Afrique au cours des douze dernières années. La Chine s'appuie sur la philosophie d'une vision commune et d'un destin commun pour ses relations avec les peuples du monde, en particulier les peuples africains. Le lancement par la Chine de l'initiative La Ceinture et la Route est un nouveau modèle de mondialisation qui repose sur le respect mutuel. Je crois que toutes ces valeurs seront traduites lors du prochain forum sur la coopération chine-afrique, le FOCAC, qui constitue le mécanisme de départ de la coopération chino-africaine dans tous les domaines, conformément à une vision institutionnelle basée sur une consultation entre les dirigeants menant à une mise en œuvre sur le terrain. La réduction de la pauvreté constitue toujours un élément important de la coopération chino-africaine. Dans ce contexte, la Chine a mis en place 47 projets dans les domaines de la réduction de la pauvreté et de l'agriculture. Plus de 300 technologies avancées et applicables ont été impliquées, bénéficiant à plus d'un million de petits agriculteurs en Afrique dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté et de développement agricole. Achauffe en soude pour CGT1 français. Oui, bien sûr, on voit aujourd'hui que Netanyahou, d'un côté, se rend compte que la situation n'est pas très favorable, non seulement pour lui, mais pour Israël. Et donc, une des seules manières qu'il voit de pouvoir obtenir ce soutien occidental qui se délie de jour après jour, les Anglais d'ailleurs ont été de manière assez surprenante les premiers à cesser leur livraison d'armes à Israël. Eh bien, il espère qu'en déclenchant un conflit régional, ça amènerait tous les Occidentaux à faire corps derrière l'État hébreu pour éviter qu'ils ne disparaissent. Chez les Américains, on a aussi deux courants. Les néo-conservateurs sont assez favorables à une guerre contre l'Iran et contre les Palestiniens du Hamas. Le Patagone n'est plus mesuré. Et puis, face à cela, on a un État iranien qui a bien compris que c'est un piège pour lui tant. Et finalement, il est partagé entre la volonté de réagir contre l'élimination d'Ismaël Agnès sur son territoire. Et puis, la volonté de ne pas tomber dans ce piège que lui tendent à la fois américains et israéliens. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette réaction qui, pour l'instant, est décalée. Et je crois que les Iraniens ont compris que finalement, une guerre d'attrition contre Israël serait beaucoup plus efficace, même si pour eux, ça veut dire d'une certaine manière perdre la face, en tout cas dans un premier temps. Et ça aussi, les Israéliens l'ont compris parce que l'État hébreu, c'est qu'une guerre d'attrition ne lui sera pas favorable parce que plus le conflit durera sur les termes que nous connaissons aujourd'hui, plus il y aura une désolidarisation de l'Occident à son égard. Riyad Salémé, l'ancien gouverneur de la Banque du Liban, a été placé en détention provisoire aujourd'hui, mardi 3 septembre 2024. À l'heure actuelle, très peu d'informations sont connues sur les raisons exactes de son arrestation. Plusieurs sources judiciaires ont affirmé à des médias que son arrestation serait liée à l'affaire Optimum Invest. Une information que nos journalistes n'ont pas été en mesure de confirmer à cette heure. L'ancien gouverneur est détenu à la direction générale de la FSI où il s'était initialement rendu à la demande du procureur général par intérim pris la cour de cassation Jamal Hajjar afin de livrer sa déposition. Sur le plan légal, le délai de l'arrestation est de 4 jours maximum. Pendant cette période, le procureur général peut décider de poursuivre son enquête par exemple en convoquant de nouvelles personnes liées aux affaires concernées. Au terme de ces 4 jours, le procureur général pourrait décider de déférer le dossier à la cour d'appel de Beyrouth qui à son tour pourrait confier l'affaire au juge d'instruction. Durant la période de l'enquête, Riyad Salémé pourrait rester en prison ou bien pourrait être libéré sous caution. Pour suivre tous les développements de l'affaire Riyad Salémé, rendez-vous sur notre site internet. Un navire grec a été attaqué il y a 10 jours en mer Rouge par des Houthis qui ont filmé la scène et ce bateau transporte en fait 150 000 tonnes de pétrole. Il est toujours en feu. Les risques d'une marée noire ne sont donc pas écartés comme nous l'explique Benoît Feit avec Jean-Marie de Kézel. Ces images de propagande ont été filmées par les rebelles Houthis du Yémen la semaine dernière. On y voit un petit commando armé circuler sur le pont du pétrolier Sougnon. Ce navire battant pavillon grec a quitté l'Irak cet été chargé de 150 000 tonnes de pétrole brut en direction d'Athènes. Il a été touché le 21 août dernier au large du Yémen par des tirs de drones et de missiles tirés par les rebelles Houthis. L'équipage du navire a été évacué après l'attaque. Cette vidéo de propagande montre comment les rebelles Houthis ont ensuite réussi à embarquer sur le pétrolier endommagé pour le saboter et le faire exploser de façon spectaculaire. Cette deuxième attaque fait depuis lors craindre une marée noire en mer Rouge. Une catastrophe environnementale que la mission de l'Union Européenne présente dans la région tente d'endiguer en ce moment. Le MV Sougnon en raison de la grande quantité de pétrole brut qu'il transporte présente une menace environnementale importante. Des entreprises privées sont impliquées dans l'opération de sauvetage qui est sur le point de démarrer. A leur demande, nous assurerons la protection des remords-corps qui se chargeront de l'opération de sauvetage et faciliteront leurs efforts pour prévenir une catastrophe environnementale. Aux dernières nouvelles, plusieurs incendies continueraient de brûler sur le pont du Sougnon. Mais le navire reste pour l'instant toujours ancré et ne montrerait aucun signe visible de déversement d'hydrocarbures dans la mer Rouge. La récente décision de la Turquie de postuler pour rejoindre les BRICS marque un tournant majeur stratégique pour le pays. En cherchant à diversifier ses alliances au-delà de ses partenaires traditionnels occidentaux, la Turquie montre sa volonté d'accroître son influence sur la scène internationale. Le président Erdogan, conscient des changements géopolitiques mondiaux, voit dans cette alliance une opportunité de s'aligner avec des économies émergentes tout en réduisant sa dépendance aux institutions dominées par l'Occident comme le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Les BRICS, à l'origine composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud attirent de plus en plus de pays qui cherchent des alternatives aux structures financières et politiques traditionnelles. D'ailleurs, le groupe s'est récemment élargi pour inclure l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et si la Turquie était acceptée au sein de ce bloc, cela représenterait une expansion significative de l'influence des BRICS renforçant de cette façon son poids sur la scène mondiale. Alors, la Turquie s'intéresse à cette alliance en partie à cause de la frustration liée à la lenteur de ses négociations pour rejoindre l'Union Européenne. Malgré des décennies d'efforts, l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne reste hors de porte et poussant Ankara à chercher d'autres moyens pour renforcer sa position sur la scène internationale. Ajouté à cela, les relations de la Turquie avec ses alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis, se sont détériorées ces dernières années, notamment à cause de ses relations continues avec la Russie. Et ce contexte pousse la Turquie à explorer de nouvelles alliances qui soutiennent sa politique étrangère indépendante. Alors, sur le plan économique, rejoindre les BRICS peut offrir à la Turquie de nombreux avantages. La nouvelle banque de développement des BRICS, par exemple, propose des options de financement alternatifs qui pourraient soutenir les ambitions projets d'infrastructures de la Turquie. En 2022, le PIB de la Turquie s'est élevé à environ 13 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes économies de sa région. Et en rejoignant les BRICS, la Turquie pourrait renforcer ses relations commerciales avec d'autres membres, ce qui pourrait stimuler ses exportations et soutenir sa croissance économique. Par ailleurs, la position géographique de la Turquie située à la croisée de l'Europe et de l'Asie renforce également son entrée en tant que membre potentiel des BRICS. Des réfugiés syriens fuyant la guerre et les persécutions se voient refuser l'entrée en Europe avant d'être renvoyés dans leur pays, avec la complicité de l'Union européenne. Telles sont les conclusions d'une nouvelle enquête menée par une ONG. Human Rights Watch s'est entretenue avec 16 réfugiés syriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe par bateau depuis le Liban. Ce pays accueille actuellement 1,5 million de Syriens déplacés et l'hostilité de la population à l'égard des réfugiés ne cesse de croître. 11 réfugiés ont été expulsés par les autorités libanaises vers leur pays d'origine où les conflits font toujours rage. Quatre d'entre eux déclarent avoir été d'abord repoussés au Liban depuis Chypre. Without legal and safe pathways to Europe they attempt this really dangerous journey trying to cross the sea to reach a better life in Europe. What we found instead is that the Lebanese armed forces and for their part the Cypriot Coast Guard prevented them from continuing their journey. They were also beaten, shoved, handcuffed at times arbitrarily detained and really subjected to inhuman treatment before they were probably the most devastating part of the story forced to return to Syria where we know and have documented as many other organizations have the way in which refugees, returnees are arbitrarily detained, disappeared and sometimes killed on return to Syria. L'Union européenne finance plusieurs projets de contrôle des migrations au Liban. En mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide financière supplémentaire d'un milliard d'euros. Celle-ci est destinée à financer l'équipement et la formation des autorités libanaises pour la gestion des frontières. Human Rights Watch affirme que l'argent de lieu soutient les responsables de violation des droits de l'homme. Le gouvernement chypriote a indiqué qu'il souhaitait obtenir le nouveau poste de commissaire européen pour la Méditerranée qui consistera à superviser les accords migratoires de l'Union avec les pays du bassin méditerranéen. Situé dans le nord du Kosovo, ce pont en apparence banal est au cœur de vives tensions ethniques. Uniquement accessible aux piétons et aux cyclistes, il permet de relier deux parties de la ville de Mitrovica divisées entre Serbes et Albanais. La décision des autorités d'ouvrir son accès aux véhicules alors qu'il leur est interdit depuis 2011 à susciter la controverse à tel point que le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Me të gjitha këtë akime, naturisht diskutot dhe qështja e hopjes urës cendrore mbilumin iber në Mitrovic për të cilën jemi duke i bërë të gjitha konsultimet e nevojshme si dhe punët tonat të shtepis si për shambul trajtimi i draftit preliminar për cendro-shmërin fiziket të urës teksa presim rapportin final. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance en 2008 de son ancienne province à majorité albanaise ce qui des années plus tard complique les relations entre les deux pays comme en témoigne la présence de ces carabiniers italiens membres de la CAFOR une force multinationale mise en place par l'OTAN au Kosovo en 1999 la décision d'ouvrir l'accès du pont au véhicule a suscité l'inquiétude de la Serbie de l'Union Européenne et de l'OTAN elle a également entraîné de vives critiques envers le premier ministre kosovar En 2015 lors de pourparlers entre la Serbie et le Kosovo sous l'égide de l'UE la question du pont a été abordée mais depuis l'édifice demeure source de tensions L'eurodéputée Roxana Mounsatou est la candidate roumaine au poste de commissaire européen après un revirement politique Bucarest a finalement décidé de présenter une femme cette volte-face est un geste à destination de la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen qui tente d'atteindre la parité au sein de son équipe elle a en effet demandé à chaque pays membre de lui proposer deux noms la Roumanie souhaite un portefeuille économique et le gouvernement estime que l'ancienne ministre en charge des fonds européens et secrétaire d'état au marché public est la candidate idéale Seulement un tiers des capitales ont proposé une candidate comme l'Espagne la Belgique ou encore la Bulgarie la majorité des pays membres pour des raisons de politique interne a mis de côté la demande d'Ursula von der Leyen de promouvoir la parité au sein de la commission européenne La Hongrie et les pays membres La municipalité de Cascaix, au Portugal, propose des logements abordables aux professeurs qui enseignent dans les écoles locales, mais doit faire de longs déplacements pour se rendre sur place. Les professeurs qui habitent à plus de 60 km de leur lieu d'enseignement pourront bénéficier de ces logements. Le loyer mensuel varie entre 150 et 400 euros selon le type, car depuis 2017, les loyers au Portugal ont plus que doublé. Le conseil municipal a déclaré qu'il fournirait également des logements temporaires à ceux qui remplacent des enseignants pour quelques mois seulement, comme lors d'un congé maladie ou maternité. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a donc ouvert une enquête après le naufrage d'une embarcation de fortune hier dans la Manche. Bilan terrible, 12 morts, 2 personnes toujours en urgence absolue. La moitié des victimes sont mineures. L'embarcation de fortune tentait de rejoindre l'Angleterre à son bord. 70 personnes, 8 gilets de sauvetage seulement. Sur place, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a dénoncé le rôle des passeurs de véritables criminels, selon lui. Reportage Lionel Gougelot. 70 personnes sur une embarcation d'à peine 7 mètres. Pour les sauveteurs de la SNSM intervenus sur le naufrage et que préside Gérard Baron, les migrants n'avaient pratiquement aucune chance de s'en sortir. Ces bateaux ne sont pas aptes à traverser la Manche, se plient et se cassent très facilement et il n'y a quasiment jamais plus de la moitié des personnes à bord qui ont des gilets. 12 victimes sorties des eaux froides au large de Grinay, c'est le bilan le plus dramatique de cette année 2024. Avec 37 morts, elle est d'ores et déjà la plus meurtrière jamais connue en Manche. Ce qui ne décourage pas les migrants, toujours plus nombreux à vouloir passer en Grande-Bretagne, déplore Olivier Barbarin, le maire du Portel. Mais parfois on peut les comprendre, ils ont traversé des milliers et des milliers de kilomètres. Ils voient là sur nos plages les côtes anglaises, mais ils ne s'aperçoivent pas des dangers. Et moi je traite les passeurs de salopards parce que ce sont des gens aujourd'hui qui n'ont ni foi ni loi et qui pour quelques milliers d'euros aujourd'hui risquent la vie de toutes ces personnes qui veulent rejoindre leur Eldorado. Un drame qui selon Gérald Darmanin devrait pousser maintenant la Grande-Bretagne à revoir sa politique migratoire en lien avec l'Union Européenne. Seul moyen de dissuader les traversées clandestines tout en cassant le business. Alors vous avez assisté au déroulement de ce scrutin présidentiel dans la capitale française. Comment s'est déroulée cette deuxième journée de vote ? Eh bien écoutez le slogan « Ma voix, mon vote, mon Algérie » prend tout son sens ici à Paris. Les Algériens de la région parisienne ont tenu à voter en masse pour pouvoir décider de l'avenir de leur pays avec pour seul mot d'ordre l'Algérie aux Algériens. D'ailleurs ce mardi a marqué la fin de la deuxième journée depuis le début du processus électoral à l'étranger. Est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée ? C'est l'afflux des électeurs qui était beaucoup plus important par rapport à la première journée. Un afflux qui sera d'ailleurs de plus en plus important au fil des jours, au fil de la semaine. Car il faut le rappeler, les bureaux de vote à l'étranger fermeront d'ici au 7 septembre. Oui, c'est la première priorité du futur gouvernement, le projet de loi de finances. Il est essentiel pour définir les recettes et les dépenses de l'État, en l'occurrence pour 2025. Alors le gouvernement démissionnaire a planché dessus tout l'été et le feuilleton se poursuit en cette rentrée. Alors quelles sont les étapes qui ont été franchies ? Pour l'instant il n'y en a qu'une, Pauline. Le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal a envoyé des lettres plafond à tous les ministères. Comme leur nom l'indique, elles chiffrent le plafond de crédit que chaque ministère sera autorisé à dépenser l'année suivante. Ça permet en fait de commencer à travailler avant les ajustements qui seront faits au Parlement. Ensuite, conséquence de la crise politique, Matignon a préparé un budget technique, un budget zéro. C'est-à-dire que le budget 2025, vous le voyez, il est maintenu au même niveau que celui de 2024. Avec des dépenses à hauteur de 492 milliards d'euros. Ça ne prend pas en compte l'inflation, la hausse des prix. Et donc ça correspond à une diminution de 10 milliards d'euros du budget de l'État par rapport à cette année. Et ces documents, les parlementaires ne les ont pas reçus et ils le font savoir. Oui, puisqu'à la fin c'est au Parlement de débattre et de faire voter ce fameux budget. La commission des finances est très en colère. Notamment son président, Éric Coquerel, de la France Insoumise, membre du nouveau Front populaire. Les députés n'ont pas reçu le contenu de ces lettres au plafond qui ont été adressées il y a pourtant 10 jours aux différents ministères. Dans une interview donnée aux Parisiens ce week-end, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave a promis qu'ils allaient recevoir ces informations ce soir. Avec une autre promesse, nous ne sommes pas en retard sur le calendrier. Alors, est-ce que c'est vrai ? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en retard, mais l'horloge tourne. Puisque selon la Constitution, ce projet de loi doit être déposé sur le bureau du Parlement au 1er octobre. Ce qui suppose que ce texte soit prêt 15 jours plus tôt, car il doit être examiné par une instance, le Haut Conseil des Finances Publiques. Après le 1er octobre, ce texte doit être débattu à l'Assemblée avec une date cruciale en ligne de mire, le 31 décembre. Puisqu'au 31 décembre, ce budget doit être voté et adopté. Sinon, on risque un shutdown, un peu comme aux Etats-Unis. Pas de salaire versé aux fonctionnaires, plus de dépenses de l'Etat, etc. En tout cas, une certitude, Pauline. Plus Emmanuel Macron mettra de temps à désigner un Premier ministre, moins le futur gouvernement aura de temps pour se pencher sur le budget. Et plus le gouvernement tardera à présenter ce budget à l'Assemblée, moins les députés auront le temps de débattre. J'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. C'était il y a trois mois. Un exercice d'autosatisfaction du ministre de l'économie qui n'est pas passé inaperçu. J'ai sauvé les usines. J'ai sauvé les restaurateurs. J'ai sauvé les hôteliers. J'ai sauvé le monde de l'événementiel. J'ai sauvé les emplois, les compétences, la filière aéronautique. Moi, je suis fier d'avoir sauvé Renault. 5 milliards d'euros de prêts qui ont été avancés. Je suis fier d'avoir sauvé Air France. Des milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat qui ont été avancés. Mais évidemment, comme on dit en bon anglo-saxon, there is no free lunch. Pas de repas gratuits. Eh bien, l'addition est arrivée hier soir. Le déficit public qui s'aggrave. Il n'y a rien qui va. Recette en baisse, dépense des collectivités qui dérape, charge de la dette monumentale. Ce ne sont plus 5,1, mais bien 5,6% de déficits qui sont attendus cette année. Si rien n'est fait, de quoi s'attirer les foudres de l'opposition. Les sous-doués de l'économie sont au gouvernement. Monsieur le maire est l'homme des déficits, comme monsieur Macron est l'homme des déficits et de la dette. Il savait avant les élections, il savait qu'il allait y avoir un bond spectaculaire encore du déficit qui était creusé. Donc bravo les experts. Pour la deuxième fois en quelques mois, le ministre de l'économie démissionnaire découvre l'énorme trou dans les caisses françaises. 5,6% contre 5,1 anticipés, c'est la nouvelle déviation budgétaire enregistrée par la France en 2024. Un écart stupéfiant par son ampleur. L'information a été soutirée par les députés de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Destinataire d'une note rédigée par le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire, et de son collègue délégué au compte public, Thomas Cazenave, ce document fait état d'un sérieux dérapage dans les comptes de l'État. Des informations qualifiées de bombes par le Figaro. Et en effet, si on s'en tient aux prévisions de croissance pour l'année, l'erreur commise par Bercy représenterait près de 15 milliards d'euros de trous supplémentaires dans les comptes, en cause, d'après le ministère, des recettes fiscales moins importantes qu'attendues et un envol des dépenses des collectivités territoriales. Concernant les recettes fiscales en baisse, et ce, alors que le PIB 2024 devrait être conforme aux anticipations, l'explication résulterait de la part importante prise par le commerce extérieur dans le calcul de la croissance, commerce donnant lieu à un niveau de prélèvements obligatoires inférieur à celui du commerce intérieur. Pour ce qui est des dépenses des collectivités, elles auraient bondi de 8,7% entre juillet 2023 et juillet 2024, ce qui fait dire à l'entourage de Bruno Le Maire que ce dernier n'est pour rien dans le fiasco en question. Difficile à croire quand on sait que le déficit des collectivités demeurait l'an passé près de 20 fois inférieur à celui de l'État. Toujours est-il que cette situation apparaît à beaucoup comme intenable, a fortiori dans un contexte de très grande instabilité politique. Alors que la préparation du budget 2025 accumule les retards, et pourrait même faute de majorité ne jamais aboutir, la France se trouve déjà sous le coup d'une procédure pour déficit excessif lancée par la Commission européenne. Notre pays se situe en effet à la 19e place sur 20 de la zone euro en matière d'équilibre budgétaire, de quoi faire redouter l'imminence d'une crise financière à de nombreux experts. C'est pas nouveau, la liberté d'expression, comme on dit alors, c'est quelque chose qui s'use si on ne s'en sert pas. Et malheureusement, depuis des millénaires, le pouvoir et la liberté d'expression, Antigone et Créon, n'ont pas toujours fait bon ménage, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, à l'heure des GAFAM, à l'heure de, effectivement, de Instagram, de Telegram, de X, Twitter, etc., on a vu que ça s'exacerber de manière exponentielle, je dirais. Et pour citer deux ou trois faits, je rappelle un des auditeurs, François-Henri Briard, d'abord, Pavel Durov, le PDG de Telegram, une plateforme qui réunit quand même un million d'adhérents, voilà, arrêtez, et justement, on va en parler avec vous, parce qu'il y a un problème à la fois judiciaire et technique qu'on ne comprend pas très bien. On sait les déboires, enfin, en tout cas, les oppositions qu'il y a eu entre Thierry Breton, le commissaire européen, en joignant Elon Musk, de surveiller, effectivement, ce qui se passait dans X, sinon, il pourrait être interdit, interdit en Europe. On a vu l'affrontement avec le Brésil, avec le procureur Alexandro de Morech, qui carrément a interdit, effectivement, X au Brésil, et puis là, c'est une guerre des nerfs intéressante. Et enfin, et enfin, on se demande là-dessus ce qui fait quoi, qui décide de quoi, et que... D'abord, comme vous savez, la liberté d'expression dans l'histoire humaine s'est exprimée par des vecteurs. Et on a connu la presse écrite, et les Français ont inventé la grande loi de 1881. On a connu les radios, on a connu les télévisions, et depuis 25 ans, Internet, évidemment, constitue un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Internet a cette particularité qu'il est accessible, il est mondial, il est décentralisé, et c'est une puissance d'expression que nous n'avons jamais connue dans l'histoire humaine. C'est ça, c'est une première. Tout à fait considérable. Donc, effectivement, Internet et les grandes plateformes constituent un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Et tout cela est nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, André, ce sont les limites qu'il faut nécessairement apporter à la liberté d'expression. On le sait, aucune liberté publique n'est générale et absolue, et nous savons qu'il y a des limites nécessaires. Bien sûr, j'ai parlé de la diffamation, de l'injure, du secret des affaires, de l'incitation à la haine raciale. Ces limites existent, on les connaît, et il faut les moduler. Le particularisme de notre époque, c'est que tout ceci s'exerce à travers le concept de modération. Modérer, c'est limiter les excès. Et on retrouve ce concept de modération dans des législations nationales, aux États-Unis également, mais en Europe en particulier, avec le paquet numérique que la Commission européenne a mis en oeuvre, la législation numérique, le DSA et le DMA, on en parlera tout à l'heure. Le Digital Service Act. Le Digital Service Act, Et évidemment, cette question de la modération est tout à fait majeure. Elle est tout à fait majeure, et puisque vous avez fait allusion à la lettre de Thierry Breton du 12 août 2024, adressée à Elon Musk, je rappelle quand même qu'Elon Musk a répondu à cette lettre par la diffusion d'injures issues de tonnerres sous les tropiques. C'était une réponse assez particulière, mais la lettre de Thierry Breton porte sur cette question de la modération. Et là, évidemment, tout est possible en matière de modération. Oui, parce que où mettons le curseur ? Voilà. Où mettons le curseur ? La modération n'est pas la même, évidemment, selon les cultures, selon les continents, et il y a certainement, de ce point de vue, un danger pour la liberté d'expression. C'est étonnant de voir à quel point, dans le débat public, on semble surpris quand une victime ne s'écrase pas, quand une victime ne se contente pas de dire que personne n'aura sa haine, ou que tout cela relève de la fatalité. Un gendarme est mort sur une bretelle de la 8 près de Mougins, lundi 26 août. Éric Comine avait 54 ans, il était père de famille. Et sa veuve, lors de ses obsèques, ne s'est pas contentée de pleurer. Elle a prononcé un discours, un discours accusatoire, un discours expliquant que, selon elle, c'est la France qui avait tué son mari par son laxisme, sa tolérance vis-à-vis de tous ceux qui ne respectent pas la loi. Éric Comine est mort à la suite d'un refus d'obtempérer de la part d'un automobiliste, un capverdien, certes en situation régulière, mais multirécidiviste, notamment d'infractions routières, mais pas seulement. Et la veuve d'Éric Comine se pose une question que nombre de Français se posent. Qu'est-ce que cet homme faisait sur le territoire français ? Il semble absolument ahurissant qu'après maintes et maintes drames, meurtres, faits divers. On continue, en France, à se poser la question « Est-il légitime qu'un étranger soit présent sur le sol français alors qu'il a plusieurs fois enfreint la loi ? » Mais visiblement, dans le débat public, dans le milieu politico-médiatique, ce genre de question ne doit pas être posé. Et c'est le décalage ahurissant entre des supposées élites et les citoyens dans leur immense majorité. Alors pourquoi ce décalage ? Pourquoi est-ce qu'on continue à ne pas trouver normal qu'un étranger qui ne respecte pas les lois du pays qui l'accueille soit tout simplement expulsé ? On peut citer de nombreux cas sans aller jusqu'au cas de différents meurtres qui se sont passés aussi bien en France ou d'ailleurs qu'en Allemagne. Le cas est le même. Mais par exemple le cas de délinquants algériens dealers qui n'ont pas été expulsés. Pourquoi ? Parce que les juges ont estimé que leur chef qui était français d'origine algérienne n'allait pas l'être et que ça allait créer une inégalité entre les accusés. Alors il serait nécessaire de poser dans le débat public deux, trois éléments absolument essentiels autrefois mais qui ont été semble-t-il un peu oubliés. D'abord la question de la nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qu'être un citoyen ? Quand on établit des lois on les établit pour les citoyens d'un pays et on crée donc une différence entre ces citoyens et ceux qui ne le sont pas à la fois des droits et des devoirs. Ça c'est le premier point. Donc oui il y a une différence dans le droit et c'est le principe même de l'idée de nation et de l'idée donc d'état de droit que d'établir une différence entre les citoyens et les non-citoyens et cette différence est légitime. Deuxième point quand quelqu'un vient d'un autre pays et ne respecte pas les lois de ce pays l'expulser n'est pas une double peine. Le fait même d'avoir imposé ce terme dans le débat public et on se souvient que c'est bien Nicolas Sarkozy qui a aboli cette supposée double peine. Le fait même d'avoir imposé ce terme est déjà une lecture idéologique de la situation. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois d'un pays d'un pays qui l'accueille n'a pas vocation à rester sur ce territoire. Alors après on va se focaliser sur le reste évidemment et on voit déjà le débat médiatique s'agiter. Le reste quel est-il ? Le fait que Éric Ciotti a soutenu le discours de la veuve de ce gendarme le fait que évidemment ce discours va être porté ensuite par l'ERN LR mon Dieu l'extrême droite la fachosphère tout ce qu'on veut et on oubliera le fond du sujet et ce que dit la veuve d'un homme qui a donné sa vie pour servir l'État pour servir les citoyens. Deuxième point la veuve d'Éric Comine dans son discours a évoqué 1981 et l'abolition de la peine de mort. On n'est pas obligé de partager cette position sur la peine de mort. En effet l'idée que l'on puisse prendre la vie d'un individu pour quelques raisons que ce soit est une idée qu'on peut penser philosophiquement régressive. Nous avons choisi collectivement d'être un pays où l'État ne prend pas la vie de qui que ce soit délinquant ou pas criminel ou pas mais que ce débat ressurgisse aujourd'hui n'est qu'une conséquence. C'est une conséquence du fait que tout le reste a été oublié. C'est une conséquence du fait qu'il y a en effet une absence totale de volonté politique et de volonté de l'ensemble de l'appareil judiciaire de faire respecter la loi et de protéger ceux qui la respectent et la font respecter contre ceux qui l'enfreignent. Tant qu'on sera dans cette situation-là on verra ressurgir les débats sur l'abolition de la peine de mort. Mais comme il s'agit une fois de plus dans le débat médiatique de s'insurger du doigt quand il s'agit de regarder la Lune alors on peut attendre longtemps avant que véritablement on assiste enfin à une prise de conscience. Alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut si